J'imagine que vous connaissez tous Nautic Force, l'importateur français de la marque Mastercraft depuis plus de 20 ans. Mais connaissez-vous Nautic Force, le créateur de Wheezy Boat ? Wheezy Boat, c'est une offre révolutionnaire qui va vous permettre de pratiquer sans limite votre passion pour moins de 300€ par mois, voire encore moins. L'abonnement mensuel Wheezy Boat commence à 299€ par mois pour une pratique illimitée de votre passion. Et lorsque vous n'utiliserez pas votre bateau, Wheezy Boat le proposera à la location et partagera avec vous les bénéfices de ce revenu additionnel. Et pour couronner le tout, Nautic Force vous propose ce qui se fait de mieux en bateau, les marques Mastercraft, Nautic, Aday, Bryant Boats. Plus d'informations sur l'offre en description de cette vidéo. Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à Cannes, nous allons vous présenter un tutoriel sur comment réaliser un slash. Et c'est Maximilien Cavlat qui va s'y coller. C'est à lui. Bonjour, je m'appelle Maximilien Cavlat et je vais vous réaliser un slash. C'est bien de savoir comment faire son bottom turn avant de commencer. Et pareil, d'accélérer et freiner dans la vague. Pour réaliser comment faire son slash, je vous donne un conseil de commencer à freiner fort vers le bateau. Ça veut dire qu'on va l'arrière de la vague, on accélère et on freine à fort. Deux qu'il y a un jet d'eau qui va se gerber sur le bateau. Une fois on a ça, on réallie en ça avec le bottom turn. Bottom turn, ça veut dire qu'on prend un peu de vitesse derrière dans la vague, on sort loin de la vague, on re-rend dans la vague et c'est là où vous réalisez qu'on peut envoyer le jet d'eau en même temps. Ça veut dire qu'à la fin, c'est un slash. On conseille de position corps, je vous conseille de rester bien sur le pied derrière. C'est vraiment le mouvement des épaules qui vont changer la direction de la borde. Ça veut dire qu'en sortant de la vague, on met l'épaule bien en sortant. Pour re-rentrer dans la vague, on re-rentre les épaules dans la vague et on met tout le poids derrière sur le pied derrière. Comme ça, ça envoie un bon petit jet d'eau. Si vous avez bien réalisé votre slash, vous allez se retrouver ni devant vers le bateau, ni derrière dans la vague. Ça veut vous investir au même endroit. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on vous attend nombreux au stage du DAU en Turquie. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. A très bientôt les animaux légendaires. Sous-titrage ST' 501